bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous avons dame deux tours deux fous de chaque côté 4 pions blancs entre 5 pions noirs les noirs qui ont pris un pion ici apparemment ont à deux certainement une mauvaise idée de leur part étant donné que toutes les pièces blanches sont en direction du roi noir les pièces les plus importantes en tout sur colonne semi ouverte la dame aussi devant le roi très important l'autre tour ici en direction d'une autre colonne le fou en plus sur la diagonale donc en attaquant directement ce pion l'autre fou est un peu bloqué mais à tout moment ça pourrait même s'ouvrir avec ce pion qui avance donc la diagonale du fou de quatre manches aussi peu peut s'ouvrir et donc on sent qu'il ya évidemment une attaque possible chez les blancs dans cette position alors on pourrait analyser un coup simple comme fou prend pion ici mais ce serait quand même plus ingénieux de réfléchir à un coup plus plus fort plus forçant en tout cas on va donc chercher un coup forcé évidemment un échec une menace de maths etc échec il y en a pas tant que ça il y en a un c'est tout on dirait voilà bon ça a pas l'air satisfaisant étant donné qu'on donne la dame pour un pion ce qui est évidemment a priori pas suffisant derrière il aurait fallu que la diagonale du fou soit déjà ouverte pour que la tour puisse essayer d'arriver sur la case h8 mais ça n'est pas le cas est ce qu'elle menace de maths alors mais là ça m'attend un coup on dirait qu'il n'y en a pas non mais là ça m'attend un coup il n'a pas pour en faire matin un coup il faudrait certainement amener la dame devant le roi juste devant parce que même en h7 c'est pas suffisant toute façon la dame peut pas y aller en deux coups il faudrait amener la dame en g7 mais elle ne laisserait pas protéger de toute façon c'est pareil on peut pas y aller en deux coups à moins de prendre le pion et on a dit c'était pas bon par contre une élimination de d'un défenseur l'élimination de la chaîne de pion devant le roi peut permettre de créer bien sûr des menaces de maths on peut penser à tour prend pion f6 mais c'est pas une menace immédiate il y a tour après ça menacerait tour prend l'autre pion derrière évidemment vous avez trouvé la bonne solution qui est certainement la meilleure avec le sacrifice donc de la tour sur l'autre pion puisque en tout cas c'est là le coup forçant le plus le plus intéressant le plus le plus direct puisque c'est c'est une menace de maths alors ce n'est pas une menace de maths en un coup mais en plusieurs coups puisque quand la dame va prendre le pion en g6 elle va faire échec le roi sera obligé d'aller en h8 la tour pourra venir en h8 et après quand le fou va couvrir on mate donc c'est une menace de maths avec des coups forcés derrière donc des échecs évidemment surtout pour h7 le problème c'est qu'il prend la tour avec le roi et il faut voir s'il ya une suite derrière ça a permis de faire un nouvel échec la dame qui peut arriver en h4 pas en h3 parce qu'elle fou mais en h4 du coup le roi va se décaler alors attention donc il ya un intérêt à mettre la dame en h4 aussi c'est que le pion f6 est attaqué par le fou et la lame donc le roi va probablement pas se mettre en g7 sinon il ya le fou qui va prendre le pion en f6 et quand le fou reprendra la dame reprend échec on attaque toutes les pièces en même temps il ya une tour qui sait qu'il se retrouve non protégé et l'attaque continue donc il va sûrement aller en g8 avec son roi regardons ça on reprend h7 on reprend h7 forcé sinon la dame prend en g6 et s'il défend le pion il ya la dame qui se retrouve derrière avec dame h4 et par exemple fou f7 la dame qui peut arriver en h4 menaçant maintenant deux coups en tour h8 ça va être très difficile de parer donc forcer de prendre la tour on fait échec ici la roi g8 est forcé aussi parce que s'il vient en g7 il ya le fou qui prend sur échec pratiquement forcée de prendre la dame qui reprend voilà et là on va la dame blanche va prendre beaucoup de choses que le roi va se mettre en h7 probablement pour éviter d'être pris en échec que la tour soit prise en échec éviter aussi que ce pion soit pris sur échec même que le fou soit pris sur échec tout est attaqué ici là on pourrait prendre la tour évidemment mais peut-être qu'on a mieux peut-être qu'on a mieux avec le passage de la tour en équerre ou bien un pion qui avance donc on avait dit ce pion qui pouvait avancer pour libérer la diagonale pour le fou en fait si on passe la tour il ya on remarquera qu'il n'y a pas d'échec ici sur la première rangée donc ça peut être un bon coup la tour qui monte en f4 avec la menace plutôt menaçante de venir en h4 avec la tour en menace de maton de coups avec la tour qui arrive en h8 derrière faut pas avoir peur des fantômes il n'y a pas d'échec sur la première rangée il ya la lame qui contrôle et le fou ici donc pas de mat la tour qui va arriver en h4 et si il essaie de l'empêcher en poussant le pion ben là cette fois on pousse l'autre pion ici et on dégage le fou et là ça risque d'être un mat assez rapide avec les blancs donc il vient en g8 avec son roi plutôt mais voilà toute l'idée ici derrière et c'est ça qu'il faut il faut bien réussir à voir c'est que finalement on va faire des coups forcés mais on va pas faire échec on va menacer mat avec la prise du pion avec le fou c'est une menace de mat on a trois coups en cette fois échec roi f7 dame g7 et dame prend e7 donc c'est un coup forcée il est obligé pratiquement de prendre le fou pour éliminer et là on a l'impression qu'on n'a plus tellement de menaces mais si on menace toutes les pièces en même temps la tour et le fou et le pion alors aucune pièce n'est protégée alors évidemment les blancs ont sacrifié déjà une tour mais ils vont au minimum récupérer le fou c'est sûr parce que les noirs pourront pas tout défendre en même temps rien n'est protégé et et conserver une attaque sur le roi puisque quand la pièce va être prise il y aura plus beaucoup de défenseurs en fait presque plus intéressant de prendre le pion g6 qui est l'un des défenseurs principaux du roi donc ici évidemment sur tour 8 qui défend le fou on prend g6 et la tour est capturée en plus elle est prise sur échec obligé d'aller en h8 on prend la tour et ensuite il ya même le fou qui est pas protégé derrière s'il couvre il ya toutes les chances qu'il se fasse mater on peut éventuellement n'est la tour en f8 mais je pense pas que ce soit le mieux je pense que le plus simple c'est faire échec en faire échec en h5 s'il met son fou en h7 bah là on peut avancer le pion pour menacer mat évidemment on voyait que le fou ici pouvait intervenir assez assez souvent dans la partie on peut mettre la tour en f7 parce que si la dame fait échec le fou couvre donc c'est possible on peut faire e5 mais on peut faire tour f7 on peut même faire tour f8 oui c'est mieux puisqu'on fait échec le fou veut pas couvrir obligé d'aller là et maintenant on fait échec c'est plus simple c'est plus simple mais on pouvait on pouvait faire tour f7 évidemment puisque s'il fait échec en h1 il ya le fou qui couvre voilà et pour pari le mat il va être obligé de sacrifier sa dame mais évidemment tour f8 est beaucoup mieux tour f8 et tour f7 gagner un temps directement voilà dame prend f6 alors dans la partie qu'est ce qu'il a fait dans la partie je pense qu'il abandonner si il a peut-être joué un coup de dame au a5 c'est possible comme ça mais voilà les blancs vont pour défendre la tour mais là les blancs récupère tout le matériel en prenant le pion en g6 pour commencer sur échec le roi est obligé d'aller là ensuite on fait échec encore pour forcer le roi revenir sur la case en g8 comme ça on peut prendre le fou en faisant échec voilà donc on prend tout sur échec le roi de bouger il va venir probablement h8 parce que sinon il ya la tour qui va arriver en faisant échec et là on va replacer la dame de nouveau donc là par exemple dame dame f6 je pense que c'est peut-être le mieux pour pouvoir mettre ensuite la dame en f7 voilà comme ça la dame est bien placée pour pouvoir avancer tranquillement maintenant le pion e5 et libérer la diagonal du fou pour menacer mat on voit qu'ici finalement les blancs ont réussi à éliminer tous les défenseurs devant le roi noir donc tout le monde a été a été pris sans donner beaucoup de matériel puisque finalement on a donné qu'une qualité et en plus les blancs ont deux pions pour la qualité donc c'est il n'y a pas de matériel au moins et mal à la menace de maths semble très difficile à parer si jamais il met sa tour ici un seul coup on fait dame échec on va prendre la tour et en plus on va même pas la prendre tout de suite on va d'abord faire échec et ensuite pour la tour voilà et on m'a d'ailleurs au coup suivant puisque en mettant la dame en g8 ce sera mat donc ici petit sacrifice de tour ici c'est destruction donc de la chaîne de pions devant le roi qui permet ensuite d'arriver avec avec la dame très rapidement en jeu on joue sur les pièces non protégées aussi parce que là on voit aucune pièce n'est défendue et les noirs ne peuvent rien faire pour pour défendre les pièces et surtout protéger le roi la la dame noire qui s'est enfui de l'autre côté ça c'est ça qui a permis l'attaque des blancs merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt